Téléco ne mérite pas d'être aujourd'hui pour chasser, acculer, interpeller, intimider. Nous pensons que Téléco est un bon président d'une grande association qui s'appelle l'Union des magistrats du Sénégal. Et Téléco, tout le monde le connaît, personne ne peut le corrompre, l'homme est audacieux, il est très courageux, mais il est honnête, il est honnête et sérieux, rigoureux. Donc il ne faut pas qu'on cherche à l'affaiblir. De toutes les façons, il peut bénéficier de l'assistance, du soutien. Il y a des avocats comme moi-même, comme mes confrères, de M. Bakili, C. Kredorli, Etienne Yon, C. Dugani, dans d'autres. Les avocats, je crois, par dizaines se constituent, comme les magistrats aussi, pour défendre un homme important, un homme important de la chaîne, dans la justice, au sein de notre grande famille judiciaire. C'est inacceptable qu'on revienne à l'ivoirisation du Sénégal. On n'a pas besoin de ces considérations ethnicistes, réactionnaires, dépassées, archaïques et inacceptables. Je crois que c'est un recul. Ceux qui parlent de ça, des origines des gens dans ce pays, vraiment, on doit les combattre. Ce sont les ennemis de la République. La République est une aussi, et indivisible. C'est la République du Sénégal. Respublica.